C'est parti ! C'est parti ! C'est là d'où on vient, enfin d'où on est sorti. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Apparemment ça serait au centre. Seul l'exalté et le sage peuvent pénétrer en ce lieu sacré. Les yeux des innocents inclineront à l'aube quand la faiblesse disparaît. Tu peux entrer. Waouh ! Merci gamin ! Amaru, rappelle-toi qui tu es. Je suis l'un des vôtres. Oui, c'est pour ça que tu m'as fait arrêter. Si mon frère était en vie, paix à son âme. Oui, il trouverait que cette querelle a assez duré. Reviens-nous. Mais c'est fait ! Je suis chez moi ! Unuratu essaie d'imaginer la prospérité de Païtiti quand l'aube se lèvera sur un monde sans menace extérieure. C'est toi, Amaru, la menace ! Refaire le monde ! Nous créons tous le destin. Tous ensemble, naturellement. Tout ce que j'ai jamais fait, je l'ai fait pour Païtiti ! Tout ! Malgré les divisions, je l'ai unifié ! Je suis le seul à voir la vraie menace. Tu vas et tu viens, comme si ta vie ici n'avait pas d'importance. Oui. J'ai vécu à l'extérieur, et je sais ce qui nous guette. Chaque jour, le mal approche. Païtiti ne survivra pas à l'invasion. Tout ce que nous sommes sera pillé ou détruit. Alors nous devons combattre ensemble, selon la volonté du peuple. Mon restaurant le soleil ? Ça ne mettrait Païtiti à l'abri que quelques temps seulement. Et ensuite, ça n'empêchera en rien qu'on nous découvre, qu'on nous envahisse. Nous sommes maudits par le destin. Non ! Non ! Nous, nous devons être forts. Décisifs. Et pour moi. J'ai besoin de ton intelligence, ta résistance dans mon monde. Un monde régi par le culte de Kukulkan ? Ou devrais-je dire les trinitaires ? Si c'est le pouvoir que tu veux, je te le laisse. Aide-moi maintenant à faire survivre Païtiti et puis... Je t'en prie, gouverne la ville comme tu veux. Je te laisserai le trône. Je te le promets. Non. Je trouverai la boîte et je restaurerai le soleil. Sa lumière te jugera. Pourquoi est-ce que tu me méprises à ce point ? Là, c'est bien. Ramenez-la en cellule. Ça, c'était une belle conversation, ça. Il y avait du coeur, là. J'aime bien le mec. Tu peux toujours m'enfermer. Mais jamais je ne trahirai notre peuple. Non. Mais tu les décevras. Il n'y a plus de boîte. Un missionnaire, Andrés Lopez. Il l'a volé il y a quatre siècles. Tu as gâché ta vie en cherchant un mauvais endroit. Aouch. Laisse-moi. Aouch. C'est lui le héros. C'est lui le héros. C'est tellement lui. Ouais, non, le jeu... C'est le même, quoi. Mais là, il y a un côté cool. Franchement, il n'y a que lui qui est intéressant pour le moment. Lara, elle est intéressante. Jonas et le chien. Là, c'était cool. Là, c'était bien. Là, c'était cool. Là, c'était bien. Alors, quand est-ce qu'on commence à arracher les cœurs ? Oh là là. Il y a un côté cool. Un catec. De façon à nous permettre d'utiliser leurs dieux contre eux. Ceux qui vivent au-delà de l'eau sont rusés et intelligents. Je ne doute pas un instant que la cité pourra s'unifier sous le contrôle de Kukulkan. Il y a plein de documents partout. Oula. On ne va peut-être pas tomber, ouais. Le recrutement de Tamalou. Un nouveau groupe d'enfants est en route depuis Cannes à... Il y a là. On va voir si on ne peut pas trouver les derniers... Docs. Rapport des trinitaires. Les prêtres de la cité ou chamanes, si on doit faire une distinction entre les païens et ceux qui souffrent avec la bénédiction divine, s'avançaient les premiers. Les rayures noires et jaunes sur son visage le désignent comme Tescatlipoca, un dieu très important du panthéon aztèque. À quoi est-il associé déjà ? Aux jaguars, aux ouragans, au vent et au ciel de nuit, à la terre, au nord, à la sorcellerie, à la beauté, à la tentation, à la gouvernance, à la guerre et au combat, et de manière générale au conflit et bien sûr à l'obsidienne et à la divination. Son pied droit est souvent remplacé par un morceau d'obsidienne réfléchissante que les aztèques utilisaient comme miroir et qui servaient dans les rites chamaniques et divinatoires. Tescatlipoca signifie d'ailleurs miroir de fumée. C'est le dieu de beaucoup de choses quoi, à chaque fois. Allez, c'est bon, on a tout. Kassos. On va voir Kalima. Ah, on peut descendre, ok, ça marche. Je me disais, c'est pas trop bas. Peut-être descendre, mais peut-être que le jeu considère que c'est une chute mortelle, on sait jamais, hein. Apparemment, on en peut. Ah. Tu qu'es là. Allez, go. Jonah, je sais où elle est. Je vais la chercher. Ok. On est en chemin. T'as senti la secousse tout à l'heure ? Oui, quand j'étais dans le Cenote. C'était un signe avant-coureur. La terre va bientôt trembler. La secousse ? Il faut qu'on se dépêche. Ouais. On va libérer on aura tout, et puis on ira chercher la boîte ensemble. J'ai pas assez de place pour ça. On va sûrement me dire que je peux pas passer le pont et faut que j'aille à gauche, c'est ça ? Désolé, personne n'a le droit d'entrer. Halt ! Personne ne passe. Ah. Putain, le pont, les gars, il va lâcher. Qu'il bouge comme ça. Faites pas attention, moi. Ça va passer. Oh. Non. 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 Oh la vache Non devant j'ai jamais dit de te balancer sur le côté Il y a quoi sur la gauche ? Un cadavre planté avec un croix, un squelette Il y a khoel mire Quія Il n'y a pas de morce Un n'y a pas de horre Ah, tout va bien. C'est parti ! Ça va tellement casser. Ok, là, là, ça fait assez d'acrobatie. Feu de corne, s'il vous plaît. Le stress commence à monter. Où est-ce que tu veux t'accrocher ? Ah oui, rebord là. On a envie de débloquer. On peut lire le Yucatech avancé. Ok, là-bas, il doit être le chemin, je pense. Non, c'est là dont on vient. Bon, bah, crypte, alors. Assise, lumière ! C'est qu'il y a l'élément. C'est croulé, non ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Tu vois pas le fond, tu te fous de ma gueule ? Il est juste là. C'est même pas très haut, en plus. Oh la vache ! Voilà. Donc, elle s'est accrochée, hein. Elle s'est accrochée, mais elle était buggée sur la droite, apparemment. Et, euh, ça l'a fait tomber. Voilà, ça l'a fait se décrocher, c'est top. Horrible. La précision du gameplay, c'est atroce. Bon, cette fois, Lara, tu me fais pas la même connerie. Moi aussi, je vois pas le fond. Ouais, je vois pas le fond du tout. Alors, me fais pas la même connerie, hein, Lara, s'il te plaît. Accroche-toi bien au centre. Merci. Là, elle s'est accrochée au centre. On l'a même vue se décaler un peu sur la gauche, exprès. Il y a de l'assiste, en fait, dans tout ce qu'elle fait. Et c'est trop assisté, quoi. Waouh ! C'est profond, hein. On voit pas le fond. Tellement profond. Là, on est dans les habits. Cette caverne a dû être créée par une rivière souterraine. Allez, on va arrêter de critiquer. On se replonge dans l'aventure. C'est reparti. On peut sortir nos arbres. On peut toujours pas sortir nos arbres. Par quel coin on est en train de passer, là ? On est en train de faire un super détour. Ah, la vache. Je vois une sorte de gravure. Ah, c'est encore un crâne. Ah, je suis revenu sur Scum vite fait pour voir les nouveautés ce week-end. Genre 5-10 minutes, pas plus. Ils ont rajouté des options dans les menus et tout. Sympa. Il y a plus de customisation pour les touches. Le pire des parcours d'ascendant, c'est Unite et Syndicate. Ultra-coudé avec le Q-optimisé à la piste. Surtout, le problème, c'est qu'elle devrait pouvoir se raccrocher, Lara. Genre, elle a une sorte de grappin, là. Genre, si elle tombe, balance ton grappin, on devrait pouvoir le faire, ça. Mais le jeu considère que si tu tombes, tu tombes, quoi. Alors qu'elle devrait pouvoir se raccrocher, quoi. Attends, par contre, là, je vois plus rien. Putain, de quel côté on va... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ce genre de gameplay, il est cool, mais il faut qu'il soit ultra précis. Il ne faut pas que ça soit un peu aléatoire. Sinon, c'est vachement sympa, le coup de la descente en rappel. Moi, j'aime beaucoup. Oh non, oh non. Non, c'est pas bon. Ah ouais, non, pas bon. On peut partir ? Mais putain ! Bon, on a le temps quand même de récupérer de l'argent. Salut, macératine, bienvenue. Nouvel équipement, veste de Shamaka. Du coup, on fait quoi ? On repart dans l'eau, ça ? Pourquoi les replays sont abonnés ? Parce que les replays, en fait, ils sont repostés sur ma chaîne YouTube. Donc, si on veut les voir en avance, il y a Twitch. Mais il faut être abonné. Mais sinon, ça sera reposté sur la chaîne YouTube gratuitement. On va devoir passer par l'eau. Buff ! Je ne sais même pas si c'est le chemin. Je ne sais même pas si c'est le chemin. Il y a un lien sur la page de Twitch. Voilà. Social, ça marche aussi. Je crois que j'ai dû oublier des... Il doit sûrement avoir des trésors au fond de l'eau. Mais je n'ai pas vraiment envie de mourir noyé non plus. Où est-ce qu'on est ? Oh putain, monte ! Dépêche, dépêche. Oh yes ! Non, non. Reste à la surface, merci. Ouh ! On est de ret... Caméra. Merci. On est de retour. À la surface. Ok, maintenant, il faut retrouver le chemin principal de l'histoire. Enfin, il faut le trouver en tout cas. Je ne sais pas par où elle veut passer. Ah non ! Oh non ! Oh non ! Ah ! Caméra, je ne veux pas suivre Lara au lieu de me montrer autre chose. Ah, j'ai fait une vidéo plus ou moins review. Merci pour le follow au passage sur ma chaîne YouTube. Et j'ai laissé une review sur Steam. Je pense que j'explique pas mal de choses par rapport à le jeu. J'ai déjà dit plusieurs fois en live, donc je ne vais pas tout me répéter. Ça arrive d'être chiant pour les gens. Bon. Là, je pense qu'on saute et on utilise le grappin. Est-ce que Lara va vouloir le faire ? Telle est la question. Je ne vois pas d'autres alternatives. Et après, on monte et on s'accroche et on monte. Enfin bref. Yeah ! Bien joué. C'est tellement inhumain ce qu'elle fait. À droite, Lara. Non. Qu'est-ce que tu me fais ? Monte encore un peu ! Je ne vois rien. Normalement, c'est là. Je crois que c'est là pour monter, mais je ne suis pas sûr. Non, à droite. Putain, c'est à droite. C'est à droite. Il va falloir crever. Oh mon dieu. Putain, je crois qu'elle allait glisser encore. Super. Mais répond pas ! T'es occupé, là. Je te recontacte quand on y sera. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ferme ta gueule, Jonah. Ferme ta gueule. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh putain. C'est stressant les chemins qu'elle prend, sérieux. Oh yes ! Les décors sont cools, ouais. Enfin, ça je le dis depuis... Enfin, surtout depuis la jungle, je le dis. J'ai vraiment, moi, aimé... J'ai beaucoup aimé la jungle. C'était vers le début du jeu ? Jungle super dense, c'était magnifique. On aura tout. La boîte n'est pas à Païtiti. Je sais. Je vais être forcée de rejoindre Amaron. Je me serais battue en vain depuis la mort de Saïri. Je ne les laisserai pas faire ça. Allez, on y va. Nous n'avons plus le temps. Quelqu'un doit trouver cette boîte. Si le soleil n'est pas rechargé ou le monde refait, nous serons tous détruits. J'ai trouvé un autre indice. Je crois. Les tatouages sur votre bras, le héron et l'éclipse, les mêmes symboles étaient gravés sur l'hôtel où se trouvait la boîte. Quoi ? Parlez-moi de ces symboles. Celui-là, c'est ma destinée. Le feu cramoisi de chaque chêle. Celui-là ancre mon passé. Il symbolise Sinshichika, le dernier empereur de Païtiti. Sa tombe est dans le quartier supérieur. Vous pouvez m'y conduire ? Ils ont envahi cette tombe. S'il y avait quoi que ce soit, ils l'auraient certainement déjà trouvée. Amaru n'a pas cet indice. Il ne sait pas ce qu'il doit chercher. Il risque d'y avoir des gardes partout. On arrivera à se faufiler. Ce sera dangereux. Je sais. Dans ce cas, il n'y a pas de temps à perdre. C'était sympathique. Bien. Il m'a aidé à vous trouver. Il doit être avec Oshou. Il y a certaines cinématiques qui sont bien. Elles sont juste bien doublées. Tout ça. Ça passe bien. Le mieux, ça reste franchement le méchant de l'histoire. Je l'aime. Je l'aime. Lara, pour moi, ce n'est pas l'héroïne. Pour moi, c'est le méchant de l'histoire. Le héros. Mais à la fois, c'est long et chiant. C'est très aléatoire. C'est très aléatoire. Là, c'était sympa. Comme elle regardait Lara et tout ça. Ça va être dangereux. Jonah, je suis avec Onuratu. Oh, parfait. Hetzli veut lui parler. Mère, on envoie des renforts. Tu veux que j'aide Oshou ou qu'on en profite pour capturer la zone ? C'est toi le chef en mon absence, Hetzli. Suis ton instinct. Les hichkallankoele l'obutsi respire notre travail. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi on passe par là, nous ? Pourquoi on doit se faire chier ? Wouhou ! Un peu de combat. Pourquoi il y a cette couleur ? C'est bizarre. Tout est là. Je ne peux plus rien prendre. Pourquoi il y avait cet effet de lumière ? C'est un peu étrange. Oh non ! Je veux sauvegarder. Si en crème, on recommence tout. et c'est pas vrai. Allez, va là-bas ! Comment elle a appris à se battre ? Allons-y. T'es là, Marc ? C'était le dernier, vous croyez ? Pour l'instant. Dépêchons-nous d'atteindre le quartier supérieur. Après vous. Ok, c'est quoi ? C'est raccourci, ça ? On va trouver un raccourci. Ça décrit quelque chose de proche. Ce guerrier, autrefois féroce, fait office d'avertissement. Je suis tombé de sa bouche et repose sous lui. Je suis tombé de sa bouche. Je suis tombé de sa bouche. Je suis tombé de sa bouche.